Principal, M. le député de Bourdua. M. le Président, ça fait maintenant plus de deux ans que la ministre de la Justice est en poste. Et ça fait deux ans qu'elle a le rapport Noro sur son bureau qui vise à réformer la justice administrative au Québec. Un autre rapport qui a été tabletté par la ministre de la Justice, M. le Président. Le rôle des tribunaux administratifs au Québec, M. le Président, c'est d'arbitrer les litiges entre l'État et les citoyens. Par contre, il y a beaucoup de nominations des juges des tribunaux administratifs que c'est des nominations partisanes. Neuf des treize tribunaux administratifs du Québec n'ont pas de règles de sélection, de nomination et de renouvellement pour les juges administratifs. Beaucoup des juges ne savent même pas s'ils vont être renouvelés avant la fin de leur mandat. Et même certains contactent les ministres responsables et même leur cabinet. En fonction du bon vouloir du ministre, leur renouvellement va en dépendre. M. le Président, quand la ministre va-t-elle rendre le processus de nomination, de sélection et de renouvellement transparent et offrir un système de justice indépendant aux Québécois, quand va-t-elle appliquer le rapport, M. le Président? Mme la ministre de la Justice. M. le Président, nous avons eu l'opportunité d'aborder cette question-là hier lors de l'étude des crédits. D'ailleurs, c'est notre collègue de Joliette qui a soulevé cette question importante qu'est la justice administrative au Québec. Vous savez, M. le Président, le tribunal administratif, c'est pour bien des Québécois, bien des Québécoises, la première porte d'entrée pour pouvoir, à qui s'adresser, pour venir réviser une décision de l'administration gouvernementale. Évidemment que la justice administrative joue un rôle extrêmement important dans notre système démocratique au Québec, dans le système judiciaire et dans la révision des décisions prises par les organismes gouvernementaux. Le rapport Noro, effectivement, fait état de bon nombre de recommandations qui portent sur la gouvernance des tribunaux administratifs, sur la nomination, sur la rémunération même de ceux et celles qui sont appelés à rendre des décisions en fonction de notre système. Mais ça interpelle, M. le Président, pas seulement que la ministre de la Justice, mais bon nombre de mes collègues ici, en cette Chambre. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours, de réflexion quant aux pistes de solutions qui pourraient être mises en œuvre. Hier, nous avons eu la chance d'en discuter. M. le député de Bourgeois, en première complémentaire. M. le Président, le dossier de la réforme de la justice administrative a été confié à la ministre de la Justice par le premier ministre. Ça prend de l'action. Est-ce que la ministre de la Justice peut nous confirmer qu'il n'y a aucun de ses collègues ministériels, aucun de ses anciens collègues ministériels, qui a été contacté par un juge administratif pour savoir où en était son renouvellement? Est-ce qu'il y a des vérifications? Est-ce qu'il y a des cabinets qui ont été contactés? Est-ce que la ministre de la Justice peut nous assurer qu'il n'y a personne parmi ses collègues ministres qui a été contacté pour son renouvellement? Mme la ministre de la Justice. M. le Président, je vous expliquais qu'il y a actuellement une réflexion en cours sur la justice administrative, sur les recommandations mises de l'avant par le professeur Noro. Parce que la justice administrative, comme je le mentionnais, joue un rôle tellement important dans notre système actuel et pour l'État québécois. Il y a déjà un processus en place pour certains tribunaux administratifs. Et le collègue le sait très bien, notamment pour le tribunal administratif du Québec, le TAC, comme on l'entend, qui a un processus de sélection qui est extrêmement rigoureux et qui est tout à fait indépendant. Et le collègue le sait. Alors, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce processus de sélection dans notre réflexe? Deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, la ministre ne veut pas répondre. Donc, on constate qu'il y a des gens qui ont été appelés, il y a des ministres qui ont été appelés pour le renouvellement. La ministre de la Justice sait très bien qu'il y a neuf des treize tribunaux administratifs qu'il n'y a aucun critère de sélection, de renouvellement pour les juges administratifs. Est-ce que la ministre de la Justice ne veut pas que les décideurs administratifs soient sélectionnés en fonction de leurs compétences et non pas en fonction de la couleur de leur curriculum vitae? Est-ce qu'on est encore au niveau du système des post-it libérales pour la nomination des juges administratifs, M. le Président? Est-ce que la ministre peut s'engager à réformer la justice administrative? Est-ce qu'elle peut jouer son rôle? S'il vous plaît, Mme la ministre de la Justice. Alors, par le ton du collègue et de ses questions, on insinue beaucoup de la réponse que j'ai donnée. Et hier, j'ai dû à quelques reprises demander au collègue de baisser le ton un petit peu, puis de ne pas insinuer de mes réponses et de ne pas interpréter les réponses à la lumière de son idée. Ceci étant dit, M. le Président, le Tribunal administratif du Québec et beaucoup d'autres organismes ont un processus de sélection indépendant. Un processus de sélection qui fait appel notamment à l'École nationale d'administration publique afin de vérifier les connaissances de ceux et celles qui sont intéressés par les postes disponibles.